Jésus nous prions, au nom de Jésus nous prions, vous allez élever la voix au Seigneur ce soir, pour dire Seigneur ce soir enrichis ma vie, donne moi la compréhension, pour que la parole me fasse du bien, fasse du bien dans la famille et dans l'église au nom de Jésus, ouvre la bouche mais n'aille pas la Dieu dans la prière. Que la parole de Dieu pénètre ton cœur, que la volonté de Dieu soit accomplie dans ta vie. Son désir, ses exigences, sa puissance, pénètre ta vie, t'aide à devenir ce que tu dois devenir, en apportant le réveil dans ton cœur, le réveil dans la famille, le réveil dans chaque église locale. Le réveil dans toute l'église en général. Et la pénétration de l'évangile dans notre nation. Prépare ton cœur pour recevoir tout ce que Dieu a en réserve pour toi. Afin que tu ne profites pas seulement de la parole seule, mais qu'à travers toi, la parole soit une bénédiction pour les autres. Au nom de Jésus, nous prions. Père, nous te remercions pour notre heure de réveil, notre programme de miracles ce soir. Nous demandons, Seigneur, que ta parole envoie la puissance dans chaque vie, la compréhension à chacun. Seigneur, comme nous percevons et comprenons ce que tu nous dis, qui est le réveil dans chaque âme au nom de Jésus. Nous demandons, Seigneur, que tu réveilles ton peuple. Donne-nous la compréhension céleste pour réfléchir comme toi, pour prier comme tu veux que nous prions, et pour avoir la foi comme tu veux que nous ayons la foi et pour nous saisir de tout ce que tu as pourvu pour nous au nom de Jésus. Utilise-nous puissamment. Utilise-nous pour bénir nos familles, pour bénir nos nations, pour bénir tous ceux qui nous rencontrent au nom de Jésus. Donne-nous la compréhension ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Je vous lis en Esaïe, chapitre 55. Esaïe, chapitre 55. À part du verset 8. Esaïe, chapitre 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Vous savez, à plusieurs reprises, quand nous ouvrons les pailles des Écritures, et que nous lisons les Écritures, nous oublions que nous considérons la pensée de Dieu, nous considérons les plans de Dieu, que nous considérons le programme de Dieu. Et vous savez, quand Dieu nous appelle, et il dit, voici là, il faut aller, voici la chose à faire, nous oublions que Dieu est plus élevé que nous, plus grand que nous. Et ce qu'il promet, il est plus grand, il a une plus grande compréhension. Ce qu'il projette faire est plus grand que ce qu'un petit plan que nous avons. Mais Dieu nous rappelle ce soir, il dit, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voies ne sont pas vos voies, » dit l'Éternel. « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Gardez cela l'esprit, et comprenez, qu'il nous conduit, il nous contrôle, et il nous amène à aller dans la direction qui apportera les bénitions inattendues dans nos vies, dans nos familles, et dans notre église, et dans nos communautés. Allons en oser au chapitre 3. Le verset 5. Oser 3. Verset 5. « Après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et sa bonté dans la suite des temps. » Vous voyez ici, il fait la différence entre les premiers jours et les derniers jours. C'est-à-dire, les choses qu'il n'a pas faites, les choses qu'il n'avait pas pensé au début, au premier jour, il peut le faire, il le fera, même dans ta vie, aujourd'hui, au nom de Jésus. Oser chapitre 14.9. Oser 14. Lisons pas du verset 9. On dit « Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. » « Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. » C'est-à-dire, quand Dieu commence à agir, quand Dieu commence à révéler ses plans, quand Dieu commence à diriger, commence à contrôler, il dit « Le sage comprendra. » « Que celui qui est intelligent le comprenne, car les voies de l'Éternel sont droites. » « Les hommes peuvent ne pas comprendre, même les croyants peuvent ne pas comprendre, mais les voies de l'Éternel sont droites. » « Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. » « Toi, tu ne seras pas un rebelle. » Abdias, chapitre 1. Un seul chapitre. Abdias, c'est après Amos, verset 17. « Mais le salut sera sur la montagne de Sion. » « Je crois que quelqu'un va me dire Amen. » « La maison de Jacob reprendra, la maison de Jacob reprendra ses possessions. » « Moi, je reprendrai. » « Certaines familles là-bas reprendront. » « Notre Église reprendra au nom de Jésus. » Nous devons découvrir la voie divine conduisant aux bénédictions dans les derniers temps que Dieu nous révèle la part de sa parole. Ce soir, nous considérons le message « La voie divine pour les bénédictions dans les derniers temps. » « La voie divine pour les bénédictions dans les derniers temps » ou des derniers temps. En Joël, au chapitre 2, verset 1er. Joël 2, verset 1er. « Sonnez de la trompette en Sion. » « Faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent. » « Car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. » Verset 11. « L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible, qui pourra le soutenir. » Verset 12. « Maintenant encore, dit l'Éternel. » « Maintenant, parce que Dieu veut faire de grandes choses, maintenant, parce que l'Éternel est grand, plus grand que tes imaginations, alors, parce que le jour de l'Éternel est proche, pas conséquent, parce que ses prodiges, il veut les révéler, les révéler dans ta vie, les révéler dans ma vie, les révéler dans nos familles, les révéler dans nos églises locales, parce que sa puissance sera manifeste. Les ressources cachées de Dieu, il veut les faire déborder dans ta vie. « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi, de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, et des lamentations. » Il dit, « Ce n'est pas le moment de penser au passé. » « Pourquoi cela est arrivé au passé ? » « Pourquoi est-ce que je n'ai pas eu ça dans le passé ? » « Pourquoi est-ce que je n'ai pas tenu ça dans le passé ? » « Pourquoi est-ce que ceci n'est pas venu dans ma vie ou dans le passé ? » Il dit, « Ce n'est pas le moment de plainte. » « Tu ne te plaindras pas. » « Ce n'est pas le temps de se demander. » « Tu ne vas pas t'interroger. » « Ce n'est pas le temps de la confusion. » « Il n'y aura plus de confusion dans ton cœur. » Il dit, « Revenez à moi, de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs. » Verset 13, « Déchirez vos cœurs, nos vêtements, et revenez à l'éternel, votre Dieu. » « Revenez à l'éternel, votre Dieu. » Il parle à ceux, aux gens de sa nation élue. Il parle au péché, il parle au rétrograde, il parle aux croyants, il parle aux saints, il parle aux ministres, il parle aux dirigeants. Et il dit, « Revenez, revenez de tout votre cœur. » Il continue en disant, « Quand les compatissants et miséricordieux, l'ont à la colère, est riche en bonté. » Et il se repent des mots qu'il envoie. Qui sait, s'il ne reviendra pas, et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui, la bénédiction viendra ce soir. Il te touchera ce soir. Il te visitera ce soir. Et il laissera une bénédiction dans ta vie, même ce soir, au nom de Jésus. « Des offrandes et des libations pour l'éternel, votre Dieu. » Sonnez de la trompette. Ancien, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple. Formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards. Assemblez les enfants. Prêchez à l'Assemblée. Alertez l'Assemblée. Convoquez l'Assemblée. Cherchez la face du Seigneur. Assemblez le peuple. Assemblez les enfants. Même les nourrissons à la mamelle. Que l'épouse sorte de sa demeure. Et l'épouse de sa chambre. Il continue en disant. Verset 17. Entre le poitique et l'autel. Pleurent les sacrificateurs, les ministres du Seigneur. Entre le poitique et l'autel. Serviteurs de l'éternel. Et qu'ils disent. Éternel. Épargne ton peuple. Ne lis pas ton héritage à l'opprobre. Aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on. Les incroyants ne vont pas dominer sur toi. Les gens des puissants ténébreux ne régneront pas sur toi. Les adorateurs d'idées ne vont pas régner sur toi. Et ceux qui ont de mauvais plans du village, de la forêt, des rivières. Ne régneront pas sur toi. Pourquoi dirait-on parmi les peuples. Où est leur Dieu? Si quelqu'un te pose la question. Où est ton Dieu? Il verra la puissance de Dieu dans ta vie. La provision de Dieu dans ta vie. Et ils verront les grandes choses que Dieu fera dans ta vie. Même en part de ce soir au nom de Jésus. Verset 21. Taire, ne crains pas. Ne crains pas, peuple de Dieu. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi. Rien ne ôtera ta joie. Rien ne va enlever ton allégresse. Car l'éternel fait de grandes choses. Quand? Car l'éternel fait de grandes choses. Quand? Où? Dans la vie de qui? Dans la famille de qui? Car l'éternel fait de grandes choses. Ne crains pas, bête des champs. Ne crains pas, car les plaies du désert reverdiront. Car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leurs richesses. La fécondité dans ta vie. Et vous, enfants de Sion. Soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'éternel, votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Les premières bénitions étaient modérées. Ceci va déborder. Ce qui vient apportera de l'abondance dans ta vie. Et apportera de bénitions abondantes dans ta vie au nom de Jésus. Des déluges. J'ai dit un déluge. Un déluge de grandes bénitions. Afin de bénitions dans ta vie au nom de Jésus. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière saison. Comme autrefois. Les airs se rempliront de blé. Et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Le gêlec. Le asile. Et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez. Et vous serez rassasiés. Et vous vous rassasierez. La satisfaction est venue. La suffisance est venue. La puissance surnaturelle de Dieu effacera tout ce qui est négatif de ta vie au nom de Jésus. Et vous célébrez le nom de l'éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Est-ce que tu as entendu ça? L'éternel fera des prodiges pour toi. De façon joyeuse. De façon joyeuse. De façon allégresse. De façon à envoyer des bénitions abondantes dans ta vie au nom de Jésus. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Est-ce qu'ils sont là ce soir? Le peuple qui sera pris dans la confusion. Est-ce que le peuple là est là? Le peuple qui va expérimenter la puissance surnaturelle de Dieu. Est-ce qu'il est là ce soir? Les croyants. Est-ce que les croyants sont là ce soir? Le peuple de Dieu ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Que je suis l'éternel votre Dieu. Et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. D'après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Verset 32. Alors quiconque invoquera le nom de l'Eternel sera délivré. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Comme a dit l'Eternel. Et parmi les réchappés que l'Eternel appellera. Un bon Amen. Ce soir, en considérant ce passage en particulier de Joël chapitre 2. Je vous parle de la voie divine pour les bénédictions des derniers temps ou des derniers jours. Trois points à voir. Premièrement, notre préparation en tant que croyant soumis. Notre préparation en tant que croyant soumis. Le Seigneur lui-même nous a appelé. Et il dit qu'il nous a donné des directions. Il y a des directives. Il nous a donné des promesses. Et ensuite, la préparation que nous devons faire. Et il nous appelle à la supplication. Il nous appelle à l'intercession. Il nous appelle à la prière. Il nous appelle à la repentance. Il nous appelle à nous lever. Et à suivre la voie et le chemin du Seigneur. Notre préparation en tant que croyant soumis. Deuxième point. La promesse des bénédictions surabondantes. La promesse des bénédictions surabondantes. Troisième point. Nous verrons la puissance et les profits surnaturels. La puissance et les profits surnaturels. Revenons au premier point. Notre préparation en tant que croyant soumis. L'église du Dieu vivant. Le peuple de Dieu. Appeler à prier. Et nous sommes appelés à chercher la foi du Seigneur. Pour nous-mêmes. Pour notre nation. Pour notre communauté. Pour toute la société. Afin qu'à travers nous. Les bénédictions de Dieu coulent. Dans la vie. Des gens. Des gens que nous connaissons. Et des gens que nous ne connaissons pas. Toute la nation. En Joël chapitre 2. Verset 12. Maintenant encore. Dit l'Eternel. Revenez à moi. De tout votre coeur. Avec des jeûnes. Avec des pleurs. Et des lamentations. Déchirez vos coeurs. Et non vos vêtements. Il dit. Nous devons aller. Au-delà de l'Eternel. Au-delà de l'extérieur. Nous devons aller au-delà du visible. Nous devons aller au-delà. Des activités religieuses. Et que notre repentance. Vienne du plus profond de notre coeur. Il dit. Déchirez vos coeurs. Et non vos vêtements. Défrichez-vous un champ nouveau. L'arrière de négligence. L'arrière de superficialité. L'arrière de mondanité. L'arrière de sensualité. Il dit. Lavez cela. Il dit. Car il est compatissant. Il dit. Il était notre Dieu. Un compatissant et miséricordieux. L'arrière de la colère. Et riche en bonté. Et il se répand des mots. Qu'il envoie. Ce qu'il veut dire. C'est qu'il. S'il avait planifié. S'il avait décidé. S'il avait proclamé. S'il avait prononcé de jugement. Sur un groupe de personnes. Alors. Ou sur un individu. Ou sur une famille. Ou sur une tribu. Ou sur une communauté. Ou sur une nation. Si le peuple de Dieu. Peut chercher la face du Seigneur. Il. Autera ce. Jugement. Et Dieu aura pitié de chaque individu. La miséricorde de chaque famille. Il aura pitié de chaque communauté. Et il aura pitié de notre pays. Au nom de Jésus. Dans la paix. Dans notre pays. Nous avons la paix. Dans le progrès. Et dans la promotion. Dans notre pays. De la fausse. Or des ténèbres. Pour la lumière extraordinaire du Seigneur. C'est dans cette promotion. Que nous-mêmes. Nous avons le progrès. Et il aura la prospérité. Voilà pourquoi. Il continue en disant. Qui sait. S'il ne reviendra pas. Et ne se repartira pas. Et s'il ne laissera pas. Après lui. La bénédiction. Parlant des bénédictions. De toute la nation. Une bénédiction. Sur toute la communauté. Une bénédiction. Sur chaque famille. Et il continue en disant. Des offrandes. Et des libations. Pour l'éternel. Votre Dieu. Sonnez de la trompette ancien. Publie. Que ceux qui dorment. Se réveillent. Que ceux qui traînent les pas. Se lèvent. Et ceux qui sont léthargiques. Qu'ils soient zélés pour le Seigneur. Pour qu'ils comprennent que c'est un moment. Pour invoquer le Seigneur. Et des sonnets de la trompette ancien. Publiez un jeûne. Une convocation solennelle. Assembler le peuple. Former une sainte réunion. Assembler les vieillards. Assembler les enfants. Même les nourrissons. À la mamelle. Que l'époussant de sa demeure. Et l'épouse de sa chambre. Verset 17. Que les sacrificateurs. Les ministres de l'éternel. Pleurent entre le potique et l'autel. Parlant. De la repentance venant du coeur. Il parle. La repentance venant du coeur. Il parle. Des types de repentance. Venant. Du plus profond du coeur. Il dit. Nous devons prier. Dans cette repentance. Pour que Dieu épaigne ton peuple. Épaigne ton peuple. Ne lis pas ton héritage à l'opprobre. Aux railleries des nations. Aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on. Parmi les peuples. Où est leur Dieu. Cette question. Ne sera plus posée. Sur toi. Ils sauront que tu es un Dieu vivant. Un grand Dieu. Un Dieu. Qui est capable de bénir. Et qui va te bénir. Comme il appelle tout le monde. A la repentance. Qui sont ceux là. Que Dieu espère qu'ils se repentent. Si nous pouvons prendre la parole de Dieu au sérieux. Et que nous pouvons nous repentir. Comme il nous appelle à la repentance. De grandes bénédictions. Viendront. Des bénédictions. Abondantes. Viendront. De grandes et puissantes bénédictions. Viendront. Premièrement. La repentance personnelle. Cela veut dire que toi en tant qu'individu. Tu veux que Dieu apporte ces bénédictions. Dans ta vie. Dans ta famille. Dans ton communauté locale. Sur ton église. Sur notre église en général. Et sur notre pays. Premièrement. La repentance personnelle. Deux pierres. Chapitre 3. Verset 9. Deux pierres. Trois neuf. Le Seigneur ne tarde pas. Dans l'accomplissement. De la promesse. Toutes les promesses. Que nous avons lues. Un jour. Le chapitre 2. Et les autres promesses également. Le Seigneur ne tarde pas. Dans l'accomplissement. De la promesse. Comme. Quelques-uns. Le croient. Mais. Ils. De patience. Envers vous. Ne voulant pas. Qu'aucun. Périsse. Ne voulant. Pas. Qu'aucun. Soit perdu. Deux. Ne voulant. Que personne. Ne meure. Pour aller en enfer. Ne voulant. Qu'aucun. Quelle que soit la personne. Toi. Ou moi. Ou quiconque d'autre. Tout. Grand. Ou petit. Roi. Ou un citoyen. Ne voulant. Qu'aucun. Périsse. Mais. Voulant. Que tous. Arrive. A la repentance. La repentance personnelle. Deuxièmement. La repentance parentale. Parfois. La maman dont les parents ont mené leur vie. Ils n'ont pas donné bon exemple. Ils n'ont pas donné un exemple à suivre. Un exemple juste. Ils n'ont pas été exemplaires devant leurs enfants. La mère devant les filles. Le père devant ses fils. Et pour cela. Donc. Ces enfants. Et la jeune génération. Sont égarés. L'éducation. De la. Parentale. A raté. L'éducation dans le foyer. A manqué. Et la femme. La dévotion familiale. A manqué. Les instructions familiales. A manqué. Et pour cela. Nos fils. Nos filles. Nos jeunes. Sont égarés. Et le Seigneur pose la question. Demande d'abord la repentance personnelle. Deuxièmement. Il demande la repentance parentale. Allons en lamentation au chapitre 2. Lamentation chapitre 2. Verset 18. Lamentation chapitre 2. Verset 18. Le cœur crie vers le Seigneur. Mûre de la fille de Sion. Répands jour et nuit des torrents de larmes. Ne te donne aucun relâche. Et que ton œil n'ait point de repos. Lève-toi. Pousse des gémissements. Allons. C'est-à-dire que ton cœur soit brisé. Suis tes enfants. Tu dis oui. Ils sont nés dans l'église. Ils sont nés. J'étais dernière de nouveau. Mon épouse était dernière de nouveau. Avant que les enfants nous naissent. Maintenant voici. Ils sont allés dans telle direction. Vous devez accepter votre faute. Vous devez accepter votre négligence. Vous devez aller devant le Seigneur. Dans la repentance parentale. Verset 19. Verset 19. Il dit. Lève-toi. Pousse tes gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent. Il parle aux parents. Il dit. Lève ton cœur. Lève tes mains. Brise ton cœur. Déchis ton cœur. Va sur tes genoux. À cause de tes jeunes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Il nous appelle premièrement à la repentance personnelle. Deuxièmement à la repentance parentale. Troisièmement à la repentance des princes. Les princes du pays. Les princes de la communauté. Le roi. Le dirigeant. Le gouvernant. Si une communauté de personnes. Si le leadership n'a pas donné bon exemple. Si le leadership ne nous a pas conduit dans la bonne direction. Et maintenant la nation souffre. Le peuple souffre. Alors. Même. Comme nous avons la repentance personnelle. Nous avons la repentance parentale. Nous devons aussi avoir la repentance des princes. Allons. En première chronique. Chapitre 21. 1 chronique 21. Verset premier. 1 chronique 21. Satan se lève contre Israël. Et excita David à faire le dénombrement d'Israël. Satan se leva contre Israël. Il y a plusieurs personnes. Parce qu'ils ne voient pas ce qui est derrière le rideau. Ils ne voient pas ce que Satan a planifié. Contre Israël. Ou contre une nation. Ou contre une société. Et tout ce qui se passe. Il met tout le temps sur David. Il jette tout le temps sur tel ou tel. Et David finalement a réalisé qu'il avait été poussé à quelque chose qu'il ne devait pas faire. Mais la révélation doit venir. Quelqu'un doit aller vers David pour le faire réaliser. Regarde ton action. Regarde ce que ton action a causé. Et maintenant on nous dit. Dans le verset 17. Verset 17. De ce même chapitre. On dit. Et David dit. A Dieu. N'est-ce pas moi. Qui ai ordonné le dénombrement du peuple. C'est moi. Qui ai péché. Et qui ai fait le mal. Ça c'est le prince. La repentant du prince. Le prince le roi. Sur le peuple. Maintenant se repent. Et dit. J'ai fait le mal. Mais ces brebis. Qu'ont-elles fait ? Éternel mon Dieu. Que ta main soit donc sur moi. Et sur la maison de mon père. Et qu'elle ne fasse point une plaie. Parmi ton peuple. Premièrement donc. La repentance personnelle. Vous devez prendre cela au sérieux. Et aller devant le trône de Dieu. Et dire. Oui. Je me repentirai. Et Dieu va exercer ta prière. La repentance parentale. Et le Seigneur va secourir. Sauver tous nos enfants. De tout le vagabondage. Au nom de Jésus. La repentance des princes. Quatrièmement. C'est la repentance des sacrificateurs. La repentance des sacrificateurs. La repentance sacerdotale. Alors. Revenons en Joël. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Je vous lis le verset 12. Maintenant. Il est éternel. Revenez à moi. De tout votre coeur. Avec des. Revenez à moi. Avec des jeûnes. Avec des pleurs. Des lamentations. Déchirez vos coeurs. Et nos vêtements. Revenez à moi. Revenez à l'éternel. Votre Dieu. Verset 17. Que les sacrificateurs. Les ministres de l'évangile. Pleurent entre le poétique et l'autel. Que les sacrificateurs viennent aussi devant le Seigneur. Déchirez vos coeurs. Débarrassez-vous de tout ce qui est mauvais. Cherchez la face du Seigneur. Dans la repentance authentique. Ensuite. Il délivrera son peuple. Des mains. Des nations. Au nom de Jésus. Quelqu'un me donne la main là-bas. Cinquièmement. C'est. La repentance des prodigues. La repentance des prodigues. Le prodigues. C'est quelqu'un qui était dans la maison du Père. Dans la consolation du Père. Dans la communion du Père. Dans les provisions du Père. Dans les privilèges du Père. Mais un jour. Il dit. Je m'en vais. Je m'en vais. Il avait ses raisons. Il voulait aller au dehors. Hors de la couverture. La protection du Père. Du Père. Et de la famille. Il est parti. Et il a souffert pour ça. Il est devenu un prodigues. Fils prodigues. Mais vous savez. Le prodigues doit se repentir. Le Père n'ira pas vers lui. Dans le pays lointain. La repentance des prodigues. En Luc. Chapitre 15. Verset 18. Luc 15. 18. Je me lèverai. J'irai vers mon Père. Et je dirai. Je lui dirai Père. J'ai péché contre le ciel. Et contre toi. Je ne suis plus digne. D'être appelé ton fils. Traite moi. Comme l'un. De tes serviteurs. Il se leva. Ce n'est pas seulement. Qu'il a planifié le fait. Mais il l'a fait. Ce n'est pas seulement. Qu'il a. Ce n'est pas une proposition. Il l'a fait. Ce n'est pas seulement. Qu'il pense. Que je me repentais. En réalité. Il l'a fait. Lorsque vous écoutez. La parole de Dieu. Il y a une seule chose à faire. Obéis. Obéis. Si l'Esprit de Dieu frappe à la porte de ton cœur. Et il dit. Tu dois te repentir de ceci. Je dois te repentir de ceci et de cela. En ce moment même. C'est le moment de prendre la décision. Je me lèverai. J'irai. Et il se leva. Et il allait vers son père. Et comme il était encore loin. Son père le vit. Et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou. Et il l'embrassa. Le fils lui dit. Mon père. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'elle appeler ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs. Apportez vite la plus belle robe. Et l'enrevertez. Mettez-lui un anneau aux doigts. Et des souliers aux pieds. Il est revenu à toutes les provisions du Père. Et chacun de nous. Nous reviendrons à toutes les provisions abondant notre Père. Au nom de Jésus. La repentance personnelle. La repentance parentale. La repentance des princes. La repentance des sacrificateurs. La repentance des prodigues. La repentance des prophètes. Vous voyez. Les prophètes ne doivent pas seulement nous avertir. Eux aussi doivent se repentir. Les prophètes ne doivent pas seulement déclarer la parole de Dieu. Et dire. Écoutez la parole de Dieu. Voici la prophétie. Cela a sa place en son temps. Mais. En regardant toute la nation. En regardant toute l'église. En regardant le peuple de Dieu. Vous devez venir devant le Seigneur. Vous ne venez pas comme un prophète Saint Saint. Vous ne venez pas comme meilleur que tout le monde. Vous ne venez pas. En tant qu'une personne qui dit. Oh. Ma vie est vraiment sainte. Ma vie est juste. Cela peut être ainsi. Mais laisse-la de côté. Et viens pour la nation. Viens pour le peuple. Et viens pour Sion. En Daniel. Daniel chapitre 9. En Daniel chapitre 9. Vous connaissez l'histoire de Daniel. Vous connaissez la vie de Daniel. Il était sans tâche. Irréprochable. Sans péché. Il faisait tout parfaitement. Un homme courageux. Un homme consciencieux. Un homme juste. Mais tout de même. Lorsqu'il est venu. Pour l'intercession. C'est un jour différent. Pour la repentance des prophètes. Daniel chapitre 9. Je vous lis à parler du verset 3. Je tournais ma face. Vers le Seigneur Dieu. Afin de recourir à la prière aux supplications. En jeûnant. Et en prenant le sac et la cendre. Je priais l'Eternel mon Dieu. Et je lui fis cette confession. Seigneur je fis cette confession. Il se tenait. En s'identifiant à la nation. Et il ne disait pas. Oh Dieu tu sais combien de fois je suis juste. Combien de fois je suis juste. Combien de fois je suis fidèle. Et tu sais que je suis non compromettant. Ce n'est pas le moment pour cela. Je fis cette confession. Je dis. Seigneur Dieu grand et redoutable. Pour qui garde ton alliance. Et qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment. Et qui observe tes commandements. Nous avons péché. Il n'a pas dit ils ont péché. Mauvais peuple. C'est pourquoi ils sont en Babylone. Ils ont péché. Ils ont retrogradé. Non non pas du tout. Ca c'est la repentance des prophètes. Il dit nous avons péché. Nous avons commis l'uniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements. Et de tes ordonnances. Verset 6. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs. Les prophètes. Qui ont parlé en ton nom. A nos rois. A nos chefs. A nos pères. Et à tout le peuple du pays. A toi Seigneur est la justice. Et à nous la confusion de face. En ce jour. En ce jour. Il n'a pas dit à eux. Il s'est inclus. En faisant partie du peuple. Il était un prophète bien-aimé. Aux yeux de l'Eternel. Un homme bien-aimé. Mais tout de même. Ce Daniel. Bien-aimé de l'Eternel. A dit. A nous la confusion de face. En ce jour. Aux hommes de Juda. Aux habitants de Jérusalem. A tout Israël. A ceux qui sont prêts. Et à ceux qui sont loin. Dans tous les pays. Où tu les as chassés. A cause des infidélités. Dont ils se sont rendus coupables. Envers toi. Seigneur. Verset 8. Verset 11 maintenant. Tout Israël. A transgressé ta loi. Et s'est détourné. Pour ne pas écouter ta voix. Alors. Se sont répandus. Sur nous. Les malédictions. Et les imprécations. Qui sont écrites. Dans la loi de Moïse. Serviteur de Dieu. Parce que. Nous. Avons. Pêché. Contre. Dieu. Ca c'est. La repentance des prophètes. Ca c'est. Tout le peuple. Sans exception. Chacun. Est allé à Dieu dans la repentance. Les parents sont allés à Dieu dans la repentance. Les princes sont. Les sacrivateurs sont allés devant Dieu dans la repentance. Les prodigues. Les prophètes. Sont allés à Dieu dans la prière. Dans la repentance. Maintenant. Tout le peuple. Tout le peuple. En deuxième chronique. La repentance du peuple. Deux chroniques. Deux chroniques. Chapitre 7. Verset 14. Deux chroniques. Chapitre 7. Verset 14. Deux chroniques. Chapitre 7. Verset 14. Comme. Si mon peuple. Si mon peuple. s'humilie. S'humilie. Prie. Et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Ca c'est la repentance là. Alors. Je l'exaucerai des cieux. L'éternel nous exaucera des cieux. Il dit. Je lui pardonnerai son péché. Il pardonnera les péchés. De tout un chacun. Comme nous nous repentons. Il pardonnera au nom de Jésus. Dites-moi la suite. La dernière chose là. Je veux vous entendre. Dites-le à haute voix. Que ton homme intérieur t'entend le dire. Vous savez quoi. Chaque fois qu'il y a un problème. Dans la nation. La pauvreté. Les crimes. La violence. La famine. Le chômage. Les défis. Les difficultés. Les chrétiens. Les gens d'église. Ils restent là à observer. Ils sont spectateurs. Ils sont mauvais. Nous sommes bons. Ils sont mauvais. Regardez ce que ces gens se font. Ils font tout cela dans le pays. Et nous prions. Nous prions. Nous prions. Mais les prières. Bénis-moi. Seigneur. Change mes circonstances. Seigneur. Fais ceci pour moi. Seigneur. Fais cela pour moi. Mais il y a la famine générale. Si cette famine générale n'est pas réglée. Toutes les provisions pour les individus seront affectées. Si l'économie est en mauvais état. Etant une économie personnelle. Dans ton travail sera aussi affecté. Alors nous devons comprendre. Que seulement. Avoir une bénédiction personnelle. N'est pas suffisant. À demain pareil. Et même. S'il doit y avoir des changements. L'église ne doit pas se cacher derrière le rideau quelque part. Et jeter des informations. Circuler des messages aux gens. Là-bas. C'est votre faute. Nous souffrons à cause de vous. Nous souffrons à cause de vous. Regardez ceci dans notre pays. Nos enfants ne vont pas à l'école. Regardez ceci ou cela. Chacun doit impliquer dans la repentance. Et ça doit commencer par nous. Et la bonne chose doit commencer de toi. Cette église. En tant qu'église. Si nous pouvons. Tout ce que nous lisons dans les Écritures. Nous connaissons les Écritures. Ça c'est la vie profonde. Quel type d'église ? Je dis c'est la vie profonde. Nous pouvons l'appeler vie haute. Église biblique de la vie haute. Et parce que nous croyons la Bible. Et nous lisons la Bible. Nous étudions la Bible. Et nous écoutons la parole de Dieu de la Bible. Nous ferons ce que Dieu nous demande de faire. Il y aura la guérison dans ce pays. Verset 14. Si mon peuple. Ce qui est invoqué mon nom. S'humilie. Prie. Nous devons nous humilier. Descendre. C'est tout. Priez. Cherchez ma face. Si c'est détour de sa mauvaise voie. Alors. Je. Je peux. Alors. Je peux être. Dites-moi ce que vous voyez dans votre Bible. Je l'exaucerai des cieux. Dieu va exaucer nos prières. Les choses vont changer dans ce pays. Dans cet état. Les choses vont changer. Dans cette nation. Pas toi. Ou est la personne dont je parle là-bas. Je dis à travers toi. A travers moi. Dis à travers moi. Dieu fera de toi un agent de changement au nom de Jésus. Je pardonnerai le péché. Est-ce que Dieu peut pardonner les pécheurs? Est-ce que Dieu peut pardonner aux gouvernants? Ah. Je n'entends pas mon peuple. Est-ce que Dieu peut pardonner? Même ceux qui sont en prison. Est-ce que Dieu peut pardonner à ceux qui sont dans la rue? Il dit. Je pardonnerai son péché. Je guérirai son pays. Nous parlons de la guérison du corps. Guérison de famille. Guérison de ceux qui ont des problèmes, des maladies. Maintenant la guérison viendra pour notre pays. Tu seras vivant pour le voir. Tu seras vivant pour le voir. Ça ne se produira pas derrière toi. Cela arrivera en ton temps. Je prie que Dieu prolonge tes jours. Qu'il prolonge ta vie. Et tu le verras. Deuxième point. La promesse des bénédictions surabondantes. La promesse des bénédictions surabondantes. Revenons à Joël. Chapitre 2. Verset 21. Joël 2. Verset 21. Terre. Terre. Ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi. Car l'Éternel fait de grandes choses. Ne crains point. Bête des chats, ne craignez pas. Car les plaines du désert reverdiront. Car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leurs richesses. Et vous, enfants de Sion. Soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous. Dans la maison de Dieu. Est-ce qu'ils sont là ? Enfants de Sion. Est-ce que vous êtes là ce soir ? Soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous. En l'éternel, votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière saison. Comme autrefois. Les ailes se rempliront de blé. Et les cuves regageront de mou et d'huile. Je vous remplacerai. Est-ce que Dieu est un menteur ? Je vous remplacerai. Est-ce que Dieu va le faire ? Est-ce que Dieu est un Dieu fidèle ? Est-ce qu'il est un Dieu d'alliance ? Il le fera dans ta vie. Il remplacera tout ce que l'Église a perdu. Il le fera au nom de Jésus. La gloire des derniers temps viendra au nom de Jésus. Si tu le dis. Si je le dis. Si nous sommes d'accord. Si nous le disons dans l'Église. Si nous le disons à la maison. Si nous le disons pendant que nous parlons les uns aux autres. Si nous le disons au bureau. Quelque soit ce que les gens du monde. Quelque soit ce qu'ils disent. Ils n'ont pas le dernier mot. Nous avons le dernier mot. Il dit. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle. Le Gélec. Le Rasil. Et le Gazam. Ma grande armée. Que j'avais envoyé contre vous. Vous mangerez. Et vous rassasierez. Si tu as perdu ton emploi. Tu auras un plus grand emploi. Si tu as perdu quelque chose. Tu vas recouvrir cela. Multiplier au nom de Jésus. Et vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu. Qui aura fait pour vous des prodiges. Et il fera des prodiges pour vous. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez. Et vous saurez. Et vous saurez. Que je suis au milieu d'Israël. Que je suis l'Éternel votre Dieu. Et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Verset 21. Ça c'est la paix. La paix permanente. En regardant la nation. En regardant l'insécurité. En regardant les problèmes. Qui afflige la nation. C'est comme s'il y a des conflits partout. Les combats partout. La confusion partout. Il y a vraiment. Les que battent partout. C'est comme il n'y a pas de paix. Mais verset 21. La paix permanente. Ne crains pas. Taille. Sois dans l'allégresse. Réjouis-toi qu'elle est très faite de grand chose. Verset 22. La productivité agricole. La productivité agricole. Nous aurons assez à manger dans chaque famille. Assez à manger dans chaque communauté. Assez à manger dans chaque état. Voici verset 22. La productivité agricole. La productivité agricole. Bête des champs. Ne craignez pas. Car les plains du désert reverdiront. Car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leurs richesses. Ça vient. Verset 23. La provision abondante. La provision abondante. Quand les rivières débordent. Vous ne pourrez pas rester dans la sécheresse. Tu ne seras pas dans la sécheresse. Verset 23. Rérez-vous, enfants de Sion. Soyez dans l'allégresse. Qui doit se réjouir ? J'ai dit qui doit être dans l'allégresse ? Enfants de Sion. Et réjouissez-vous en l'éternet votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de la réelle saison. Comme autrefois. Verset 24. Maintenant. C'est la prospérité assurée. La prospérité assurée. Garantie. Ton nom est grand. Amen pour ta vie. Amen pour tes provisions. Amène pour ta prospérité. Tu ne seras pas quelqu'un qui va emprunter. Tu ne vivras pas difficilement. Tu ouvriras grandement ta bouche et Dieu la remplira. Verset 24. La prospérité assurée. Les airs se rempliront de blé. Et les cuves regageront de mou et d'huile. Verset 25. La providence merveilleuse. Je vous remplacerai. Je vous remplacerai. Je vous remplacerai. Laissez-moi vous le lire pour moi. Il remplacera pour moi. Les années qu'ont dévoré la sauterelle. Le gelèque. Le gelèque. Le asile. Et le gazam. Ma grande armée. Qui que j'avais envoyé contre vous. Verset 26. Toute suffisance en plénitude. Voyez la personne à cause de toi. Et dit. Toute suffisance en plénitude. Si je viens visiter dans ta maison. Il y aura assez à servir. Assez qui restera. En plénitude. Je regarde quelqu'un en plénitude. Où es-tu? Abondance. Verset 26. Toute suffisance abondante. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez. Le nom de l'éternel de votre Dieu. Qui aura fait. Pour vous. Des prodiges. Et mon peuple. Maintenant là-bas. Maintenant là-bas. Et mon peuple. Mon frère là-bas. Quel est ton nom? Ma soeur là-bas. Quel est ton nom? Tu ne seras plus dans la confusion. Verset 27. La présence du Tout-Puissant. La présence du Tout-Puissant. Quand tu sortiras, il sera avec toi. Quand tu entres, il rentrera avec toi. Quand tu vas au bureau, il sera avec toi. Aucun malheur ne touchera ta vie. Verset 27. Verset 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Que je suis l'éternel votre Dieu. Et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple. Mon frère là-bas. Et mon peuple. Ma soeur là-bas. Et mon peuple. Ne sera plus jamais. 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 Jamais dans la confusion. Quelqu'un crie. Amen. Ton note de bénédiction encore a sonné. Jérémie. Chapitre 33. Jérémie. 33. 3. Invoque-moi. Et je te répondrai. L'exhaustement aux prières ce soir. Les prières dominantes ce soir. Les prières triomphantes ce soir. Invoque-moi. L'exhaustement viendra du ciel ce soir. Invoque-moi. Et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées. Que tu ne connais pas. Verset 6. Verset 6. Voici. Je lui donnerai la guérison et la santé. Amen. Tu es guéri au nom de Jésus. Je les guérirai et je les ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Verset 9. Verset 9. Cette vie sera pour moi un ciel de joie, de louange et de gloire. Parmi toutes les nations de la terre. Qui apprendront tout le bien que je leur ferai. Ils entendront. Tes amis entendront. Ceux qui ne sont pas amicals entendront. Tes voisins entendront. Et ceux qui sont loin. Et ceux qui sont loin. Ils entendront. Du bien. Que l'éternel te fera. Et seront étonnés et émus de tout le bonheur. Et de toute la prospérité. Que je leur accorderai. Ton heure a sonné. Joël 2. Troisième point maintenant. La puissance. Et les profits surnaturels. Joël. Chapitre 2. Joël 2. Verset 28. Après cela. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles. Prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens. Des visions. Même sur les serviteurs. Et sur les servantes. Dans ces jours-là. Dites-moi. Je répandrai mon esprit. Verset 32. Alors. Dans ta vie. Alors. Dans ta famille. Alors. Dans notre église. Alors. Dans nos nations. Alors. Dans cet état. Alors. Quiconque. 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 Invoquera. Invoquera. Le nom de l'éternel. Sera. Délivré. Quiconque. Ouvrira sa bouche au soi. Pour invoquer le nom du seigneur. La délivrance. Viendra. De toutes les directions. Dans ta vie. Au nom de Jésus. La délivrance. Dans ton âme. Délivrance. Dans ton esprit. Délivrance. Dans ta pensée. Délivrance. Dans ton cerveau. Délivrance. Dans ton corps. Et toutes ces choses. Qui sont cachées là-bas. Et qui veulent te tenir captif. La délivrance est venue pour toi. Au nom de Jésus. Quiconque. 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 Invoquera. Le nom. De l'éternel. Ma soeur. Efface telle l'âme là. La délivrance est venue. Mon fils. Ma fille. Ma fille là-bas. Efface telle l'âme. La délivrance est venue. Toutes les chaînes. Qui te retenaient liées. Tous les jours. Sur ta vie. Ce soir. Ce soir. Ce soir. La délivrance est venue. Au nom de Jésus. Quiconque. Invoquera. Le nom du Seigneur. Sera délivré. Car. Sur la montagne de Sion. Et à Jérusalem. Sera la délivrance. Comme a dit l'éternel. Comme a dit l'éternel. Il ne peut pas mentir. Comme a dit l'éternel. Il ne peut pas faillir. Comme l'éternel l'a dit. Il ne peut pas se renier. Comme l'éternel l'a dit. Et parmi les réchappés. Que l'éternel. Appellera. Quiconque. Que Dieu appelle. Si tu sais que Dieu t'a appelé. Il t'a appelé. Il t'a appelé. Il t'a appelé. Pour. A travers son fils unique. Tu as répondu. Tu t'es repenté. Tu as cru au Seigneur Jésus Christ. Et il dit. Toutes. Réchappées. Que Dieu appellera. L'éternel. Apportera la délivrance. Comme tu regardes. Ces versets. Quand il dit. J'ai dévasté mon esprit. Je suis touché. Quel est le résultat. Ce sera premièrement. L'objectif de l'esprit. L'objectif de l'esprit. Quel est l'objectif. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. A Jérusalem. Dans la Judée. Dans la Samarée. Jusqu'aux extémités de la terre. Toute faiblesse qui t'aura ta vie. Tout épuisement qui t'aura ta vie. Au nom de Jésus. La puissance. J'ai dit la puissance. Dans ton âme. Dans ton esprit. Dans ta bouche. Dans ta main. Dans ton travail. Dans ton évangélisation. Dans ta prière. La puissance. Au nom de Jésus. L'objectif de l'esprit. Deuxièmement. La paix. A travers le salut. La paix. A travers le salut. L'Esprit de Dieu. Est impliqué dans notre salut. Parce qu'on dit. Si vous naissez d'eau. Et d'esprit. D'esprit. Vous ne pouvez voir. Vous pouvez entrer. Dans le royaume de Dieu. La paix. A travers le salut. Troisièmement. La pureté. Dans la sanctification. Vous voyez. L'Esprit de Dieu. Est impliqué. Dans notre sainteté. C'est le Saint Esprit. C'est l'Esprit de sainteté. C'est l'Esprit de sanctification. Il va te sanctifier entièrement. Tes pensées seront sanctifiées. Tes actions seront sanctifiées. Ta pensée sera sanctifiée. Et toute ta vie. Ta vie entière sera sanctifiée. Au nom de Jésus. Dans privé. La sanctification. En public. La sanctification. Au pupitre. La sanctification. Et. Dans la queue. Dans la sanctification. Partout tu iras. La sainteté de l'Esprit. Va te suivre. Au nom de Jésus. Cinq. Quatrièmement. La. La. La perception. Des écritures. Quand l'Esprit vient. Il te rappellera. De tout ce que le Seigneur t'a enseigné. Ensuite. Il te rappellera. Les choses à venir. Il te donnera la compréhension. La perception. Des écritures. Cinquièmement. Le progrès. Dans le gain des âmes. Le progrès. Dans le gain des âmes. Tu ne seras pas stérile. La puissance du Seigneur. Sera sur ta vie. Et. Cette puissance de l'Eternel. Te donnera la saïence. Pour parler. Aux gens. Qui attendent. Quand ils écouteront ta parole. Ils se repentiront. Ils se détourneront. Au nom de Jésus. Sixièmement. La puissance sur les forteresses. La puissance sur les forteresses. Toutes forteresses. Qui. Tenez contre toi. La puissance du Saint-Esprit. Viendra sur ta vie. La dynamique du Saint-Esprit. Va les bousiller de ta vie. Au nom de Jésus. Septièmement. La protection. Des mauvais esprits. La protection. Contre les mauvais esprits. Voici. Je vous donne le pouvoir. Où est la personne là-bas ? Ne pleure plus donc. Ne veste plus de larmes. Ne te plains plus. Ils viennent. Ils viennent. Reste. Lève-toi. Fais les faces. J'ai dit. Lève-toi. Fais les faces. Avant que tu nous dises. Au nom de Jésus. Dieu. Avant que tu nous finisses. Ils sont partis. Dieu te donnera la protection. Et il veillera à ce que tu continues à tenir debout. Rien ne pourra te faire tomber au nom de Jésus. Huitièmement. La prévention contre la maladie. La prévention contre la maladie. Tu es encerclé par le feu du Saint-Esprit. C'est rare. C'est lézard. C'est magouillage. C'est maladie. C'est maladie. Quand elle vient de cette infimité. Le feu qui est autour de ta vie va le consommer. Il ne pourra plus traverser le feu du Saint-Esprit. Pour venir dans ta vie. Il y aura la prévention. Contre les maladies dans ta vie. Au nom de Jésus. Je vois quelqu'un en bonne santé devant moi là-bas. Quelqu'un en forte devant moi là-bas. Toutes ces maladies incurables. N'auront plus de demeure dans ta vie. Ton corps ne sera pas un temple pour ces maladies. Elles sont parties. J'ai dit elles sont parties. Du sommet de ta tête jusqu'à la plomb de tes pieds. Tes yeux ne seront plus affaiblis. Ta voix ne sera plus faible. Ton corps ne sera plus en mauvais état. Deuxièmement. Parce que l'Esprit de Dieu t'accorderait la prévention contre les maladies. Neuvièmement. La pénétration dans le sud naturel. Tu n'as pas entendu ça. La pénétration dans le sud naturel. Tu vas pénétrer tout demain sur naturel autour de toi. Au nom de Jésus. Dixièmement. La purification du discours. Un nouveau langage. Un langage puissant qui va subjuguer tout autour de toi au nom de Jésus. La purification du langage. Onzièmement. La possession de sa suffisance. La possession de sa suffisance. Plus de manquement. Plus de manquement. Tout besoin de ta vie. Par l'Esprit est satisfait au nom de Jésus. Douzièmement. La promesse. De la spiritualité. La spiritualité. Qui te soutient. Tu as ça. Mère. Tu vas garder cela. Dans la rue. Tu auras ça. Au bureau. Ce sera là. La fraîcheur de l'Esprit sera dans ta vie. Durable. 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 Ce soir. C'est le commencement. D'une nouvelle journée dans ta vie. D'une nouvelle bénédiction dans ta vie. Bénédiction multipliée dans ta vie. Non seulement dans ta vie. Mais dans ta famille. Dans notre église. Dans notre état. Dans notre nation. Dans notre région. A travers toi. A travers moi. A travers nous tous. La bénédiction va déborder dans cette nation. En habitant. Ne crains tant que pas de terre. Réjouis-toi. Rejois-toi. Cette fois-ci. Le Seigneur fera de grande-chose. Ne crains pas, bête des champs, car les terres réverdiront le figuier et la vigne donneront leurs fruits. Réjouis-toi, réjouis-toi, vous enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, et vous enverra la pluie de la première et de l'arrière saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regogeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauturelle. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et après cela, je répandrai mon esprit sur toutes chères. Alors, quiconque invoquera le nom de l'éternel, sera délivré. Car en ce lieu, sur la montagne de Sion, en ce lieu, au ciel international, il y aura la délivrance. Est-ce que Dieu t'a appelé aujourd'hui? Est-ce que tu as répondu à l'appel de Dieu? Lève-toi et ouvre ta bouche devant l'éternel. Les bénitions aujourd'hui, les bénitions débordantes, les bénitions spirituelles, les bénitions naturelles, toutes formes de bénitions, ouvre ta bouche et enfoque le nom du Seigneur. Qui est la repentance? La repentance personnelle. Tout ce que l'Esprit de Dieu te convainc. La repentance personnelle. La repentance parentale. Regarde la vie de tes enfants. Regarde la mort dont ils évoluent. Regarde les domaines. Là où tu n'as pas vécu selon le standard. Devant tes garçons, devant tes filles. Tes fils et tes filles. La repentance parentale. La repentance des princes. Tu es un dirigeant. Tu es une communauté. Dirigeant. Un chef. Directeur. Gestionnaire. Tu es le prince là-bas dans cette société. Si les choses ne vont pas bien. Le prince doit venir devant le Seigneur. Dans la repentance. La repentance des sacrificateurs. La repentance des sacrificateurs. Comme sacrificateur de Dieu. La repentance. La repentance. Regarde l'assemblée de l'éternel. Sous ton leadership. Ils ont souffert. Ils sont dans les besoins. Ils sont ignorants. Il y a les manquements. Et tu n'as pas été ce que tu dois. Les amener à leur besoin devant le Seigneur. La repentance des sacrificateurs. La repentance des prodigues. Es-tu allé très loin? Dans quelle voie? T'es-tu loin de la communion? De quelle manière? As-tu dévié. Des convictions. Des écritures. En repartant des prodigues. Jonas. Est un prodigue. Il est allé loin du Seigneur. Il a quitté le devoir. Le chemin du devoir. De l'appel. Que Dieu l'avait lancé. Les prophètes. La repentance des prophètes. Elle est nécessaire. La repentance des prophètes. En faveur de la nation. En faveur de Sion. En faveur de Sion. En faveur de l'église. En faveur des états. Des régions. Des communes. En faveur des profètes. La repentance des prophètes. En repnant du peuple. Si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom S'humilie Et n'agit pas Pour dire qu'ils sont sains N'agisse pas pour dire qu'ils sont plus sains que les autres Et n'agisse pas comme ils sont meilleurs que les autres Et n'agisse pas comme si eux sont pécheurs, nous on est sains Je ne peux pas aller vers eux A cause de ma dignité, de ma position Je suis élevé Ils sont bas dans la force du péché Reprends-toi La repentance du peuple La repentance, elle s'est détournée De tout ce que Dieu condamne Se détournée De toutes les négligences Les propos négligents Les actes négligents Les comportements de négligence L'incrédulité L'ignorance Ténèbres dans l'esprit C'est détournée de tout cela La repentance Achève le cercle Le cercle de la repentance Personnel Parental Des princes Les sacrificateurs Les prodigues Les prophètes Le peuple Reprends-toi des prières égoïstes Moi 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 Et moi seul Ça se soit appelé Que la paix du pays Tu auras aussi la paix La prospérité du pays Tu auras aussi une part de cette prospérité Dans le progrès De la nation Tu auras aussi le progrès Maintenant réclame les promesses de Dieu La paix du rame La paix du rame Ne craint pas Il dit qu'il ôtera Toutes les sources d'inquiétude La productivité dans le pays Et la productivité Qui donnera les provisions De l'abondance Et la prospérité Amène la nation Devant Dieu Dans la prière Amène Ta région Ta commune Devant Dieu Dans la prière Il a promis Les provisions Abondantes Il a donné l'assurance De la prospérité La providence merveilleuse L'abondance suffisante Et la présence De Dieu Tout-Puissant Tient sur les promesses Qui ne peuvent faillir Crois aux promesses Qui ne peuvent faillir Réclame les promesses Pas pour toi seulement Pas seulement pour ta famille Mais pour l'église Pour l'état Pour la nation Plaide avec le Seigneur Plaide avec le Seigneur Qui n'oublie pas Ses promesses Qui n'oublie pas Son peuple Qui n'oublie pas Notre pays Plaide avec lui Qui nous manifeste Sa faveur A son peuple Ses créatures Et notre pays Qui se souvient De notre pays Seigneur Souviens-toi Seigneur Pitié Seigneur Compris Ta parole Au nom de Jésus Nous prions Et le peuple Notre église Béniction Dans nos états Dans nos départements Béniction Dans le pays Dans nos pays Lève ses mains Père Au nom de Jésus Nous te remercions Pour la paix Que tu as lancé ce soir Quand tu vas nous repentir Chaque section De la société Chaque personne Chaque individu Nous prions Seigneur Accepte notre repentance Au nom de Jésus Au nom de Jésus La repentance Et tu as dit Que tu guéris notre pays Guéris notre pays Guéris notre pays Bénis notre pays Prosper notre pays Que tout ce que nous avons manqué Tout ce que nous avons perdu Qu'il y ait Une restauration puissante Dans tout le pays Au nom de Jésus Si chacun ici ce soir Déveste ta bénédiction Brise tous les juges Détruis toutes les zones du diable Je prie Seigneur Ouvre les occluses Les portes de prospérité D'opportunité Ouvre-les Et ne seront plus jamais fermées Au nom de Jésus La paix pour tout le monde Le progrès pour tout le monde L'abondance pour tout le monde La prospérité pour tout le monde Seigneur je prie Tout bon désir de ton peuple Le peuple de Dieu Sois accordé à chacun Au nom de Jésus Ton peuple Ne sera plus jamais dans la confusion La restauration pour toute chaque vie Le recouvrement pour chaque vie L'abondance pour chaque vie Même avant de ce soir Au nom de Jésus Comme ton peuple Retourne à la maison Nous allons continuer Dans l'esprit de repentance Nous allons continuer Nous allons continuer à posséder Toutes nos possessions Au nom de Jésus Seigneur Seigneur Nous verrons Par la maison Protège-les Que ta bénédiction Les suive Seigneur Surprends chacun De miracles Naturels Nous te remercions Pour l'exhaustement Au nom de Jésus Nous prions Au nom de Jésus 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 Au nom de Jésus